alors bonjour bonjour mes amis aujourd'hui bon ben vous n'allez pas voir ma tête parce que j'ai une sale tête donc il vaut mieux que ce soit ainsi donc alors aujourd'hui nous allons vérifier la compatibilité des alternateurs et vous allez voir il ya un moyen de contrôler et c'est très important alors il ya différents points à vérifier sur un alternateur avant de passer commande en effet ici c'est l'alternateur qui a été retiré sur un véhicule donc on va aller on va acheter le même avec un peu de magie qui est livré direct voilà mais sauf que il ya différents points à vérifier allez tu veux filmer tu veux montrer tu veux expliquer tu veux je sais pas quoi et tout ça en même temps donc voilà donc voilà les deux alternateurs si on regarde bien c'est comme ça voilà si on regarde bien première vue ils sont pareils alors il faut regarder pour vérifier la forme on vérifie la forme voilà la forme des deux on voit là il n'y a pas de souci non plus là aussi il faut aussi vérifier la poulie et vous allez voir il ya une erreur qui est cachée en quelque part il faut vérifier la poulie très important il ya l'épaisseur de la poulie l'épaisseur est importante bon ensuite nous avons il ya soit l'épaisseur est aussi le nombre de stris les stris c'est ça les canules ce sont des stris ça c'est à vérifier aussi deuxième point ou troisième point parce qu'on a vérifié la forme il faut que ça se trouve ça correspond il faut que ça se ressemble quand même mais on a aussi l'ampérage à vérifier ici ou là l'ampérage l'ampère bon les gars excusez moi il n'y a pas dessus ça doit être marqué pour toi c'est bizarre c'est pas marqué oui voilà alors l'ampérage on a du 75 75 ampères ampères voilà mais il faut que ça correspond aussi ici faut pas que ce soit trop trop bas il faut que ça correspond ici c'est la baisser là vous voyez pas peut-être très bien ah je vais mettre le bon sens quand même ce sera mieux alors alors ben oui on a du 75 14 volts 75 ça c'est très important ampères ça il faut que ça corresponde ensuite nous avons la forme aussi à l'arrière bien sûr jusque là tout va bien nous avons le plus ici plus là aussi il n'y a pas de souci mais ici c'est le moins le moins se trouve ici ah bien c'est là le défaut le défaut c'est le moins se trouve en connectique donc si vous regardez bien on a tout qui correspond on a tout qui correspond voilà mais par contre il vous faut toujours vérifier les connectiques les branchements c'est important alors le conseil que je vous donne c'est de démonter ou de s'assurer de bien s'assurer le branchement le branchement la forme tout ça si vous voulez acheter directement mais en fait il faut toujours vérifier toujours s'assurer de la compatibilité voilà donc le conseil que je vous donne c'est de démonter d'abord si vous pouvez pas avoir accès à partir du moment où vous n'avez pas accès à l'ampérage euh au branchement voilà et bien il vous faut démonter d'abord avant de passer commande parce que cet alternateur c'est pour Twingo mais il y a différents connectiques différents branchements on a aussi avec le connectique qui se trouve ici au milieu qui sort comme ça donc qui se branche à côté on a différents différents branchements voilà donc là il y a ça c'est un deuxième montage mais il y a encore d'autres montages pour le même véhicule et pour les mêmes formes même empérage même poli voilà mais différents branchement bon ben mes amis c'était simplement pour vous montrer la compatibilité des alternateurs et comment s'y prendre quoi voilà donc si vous n'avez pas une bonne base de données donc vous vous trompez quoi bon ben mes amis je vous dis à bientôt et au prochain numéro